... Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2020 et nous commémorons de manière un peu restreinte parce que conditions sanitaires, Covid-19 oblige, la mémoire du génocide des Arméniens. J'ai tenu vraiment à ce que cette cérémonie puisse avoir lieu aujourd'hui en partage avec les représentants de la communauté arménienne d'Alfortville. J'étais ce matin accompagné du père Diraï, du pasteur Léonian et de mes collègues Richard Alagnan, Julien Boudin, Garo Cachican et Saro Mardirian. Je crois que ce que nous commémorons aujourd'hui touche à une tonalité un peu singulière au moment où nous nous parlons, c'est la moitié de l'humanité qui est confinée face à un virus qui dévaste des dizaines de milliers de femmes et d'hommes. Et donc le génocide des Arméniens, ce combat, ce premier génocide du XXe siècle doit nous guider dans la mémoire, mais doit nous guider aussi dans la force que cette commémoration nous donne à tous aujourd'hui pour que nous fassions bloc ensemble et que nous portions ensemble ce bel étendard qu'est celui de l'humanité avec nos valeurs, celle de la République française, de la République arménienne et en même temps emprunt de tant de symboles. Voilà les quelques mots que je voulais délivrer ce matin avec une note d'espérance, une note de confiance et de sérénité telle que nos anciens ont pu nous confier eux-mêmes cette sérénité, cette confiance en l'avenir, il faut que nous croyons en l'avenir et cela passe aussi par des moments précieux comme ce matin à la mémoire du génocide des Arméniens. Je vous remercie.